Que sont les tests neuropsychologiques ? Des tests neuropsychologiques sont effectués lors d'une évaluation neuropsychologique pour déterminer la fonction cognitive d'une personne. Un personnel médical qualifié effectue les tests dans un environnement structuré. Les tests neurocognitifs évaluent la démence et les lésions organiques du cerveau susceptibles d'affecter la capacité de la personne à prendre des décisions et à fonctionner pendant les activités quotidiennes. Les professionnels de la santé disposent de nombreux tests neuropsychologiques pour déterminer les capacités cognitives d'une personne. Les données recueillies à partir des tests peuvent être utilisées pour montrer la compétence pour des décisions juridiques et médicales et pour voir si une personne peut vivre de manière indépendante. Les hôpitaux utilisent également des tests neuropsychologiques pour déterminer si une personne est un bon candidat pour une grève d'organes. Plusieurs types de tests neuropsychologiques peuvent être effectués. Le test de gestal de bande et visuale moteur est donné pour déterminer le moteur visuel et les capacités de perception d'une personne. Les résultats de ce test peuvent indiquer la maturité développementale d'une personne et sa stabilité émotionnelle. Ce test neuropsychologique peut également révéler des marqueurs précoces du dysfonctionnement cérébral. La capacité linguistique d'une personne peut être testée avec le test de dénomination de Boston. Cela implique de montrer des images d'objets et d'enregistrer la réponse verbale à l'image. Le test peut être utilisé pour déterminer l'emplacement des lésions cérébrales en évaluant les problèmes de vocalisation et en les reliant aux parties correspondantes du cerveau responsable du langage. Les personnes âgées ayant des problèmes de mémoire peuvent se soumettre au test de l'échelle d'évaluation de la démence. Ce test permet de détecter les problèmes de mémoire et de conceptualisation susceptibles d'empêcher une personne de prendre des décisions éclairées. Cela inclut une évaluation de la durée d'attention et la capacité à engager des conversations et à obtenir de l'aide pour les tâches quotidiennes. Il est possible de rechercher une lésion cérébrale latérale en donnant à un patient le test de tapotement des doigts, également appelé test d'oscillation des doigts. Cet examen surveille l'activité motrice des deux côtés du corps. Une mauvaise performance peut indiquer où le cerveau est blessé, aidant les professionnels de la santé à élaborer un plan de réadaptation. Une évaluation de la fonction cérébrale globale d'une personne peut être déterminée à l'aide de la batterie de tests neuropsychologiques de Halsted-Drehtan. Cette évaluation examine tous les aspects du fonctionnement du cerveau, y compris les relations spatiales, la vitesse motrice et la pensée abstraite. Une partie du test évalue la mémoire, la langue et la capacité de se concentrer sur une tâche. Un test neuropsychologique peut également être utilisé pour évaluer la tendance d'une personne à donner de mauvaises réponses lors de tests psychologiques. Les échelles de déception de Paulu peuvent être utiles aux professionnels de la santé incapables de réadapter un patient en raison d'informations incohérentes. Le résultat du test peut aider les médecins à mieux élaborer un plan de traitement pour ce type de personnes.